C'est très populaire cette année. On va en parler avec David Lemire, il est président de l'Association des producteurs de fraises et framboises du Québec, propriétaire de la ferme Horticole Gagnon à Trois-Rivières. Bonjour, M. Lemire. Bonjour. C'est une bonne nouvelle pour vous et vos membres du Québec. Oui, vraiment, parce qu'il y avait beaucoup, beaucoup de questionnements avec la saison qui commençait, puis le manque de travailleurs pour récolter les fruits. On s'y est un petit peu sur l'autocayette pour régler certains problèmes, puis les consommateurs sont vraiment au rendez-vous. Ils sont au rendez-vous, c'est ça, parce qu'avec le manque de main-d'oeuvre en provenance de l'étranger, vous avez vraiment craint à un certain moment, en tout cas pour certains, de perdre des récoltes? Oui, exactement. Puis ça aussi a été accentué par la température très chaude qu'on a eue, qui a devancé certaines variétés. C'est important d'avoir ça, l'autocayette, dans certaines fermes pour essayer de sortir ces fruits le plus tôt possible. C'est vrai, parce qu'avec déjà deux canicules en saison, je comprends, les travailleurs, parfois, ils arrivent. Oui, ils y arrivent, mais le temps qu'on les mette en quarantaine, et comme vous dites, peut-être un peu plus tard en saison habituellement. Je lisais qu'à certains endroits, le nombre de volontaires pour l'autocayette a même quadruplé? Oui, c'est vraiment ça. J'ai fait des appels ce matin, le Québec-Montréal, le centre du Québec, puis c'est vraiment partout pareil. Oui, l'autocayette, qui a augmenté beaucoup, mais toutes les ventes en kiosques aussi, kiosques à la ferme, kiosques, marchés publics, épiceries, la demande pour le fruit québécois est vraiment exceptionnelle cette année. Je pense que l'appel du gouvernement d'encourager le local a vraiment été entendu pour notre secteur. Oui, c'est intéressant. Vous le sentez aussi, que les clients sont plus au rendez-vous que l'an passé, par exemple. Ah, vraiment, vraiment. On parle d'environ ça, 25 à 30 % d'augmentation dans les kiosques. Puis autant, tous les légumes, toutes les fraises, les légumes, les fesses, tout sort beaucoup. Les clients sont vraiment là, les consommateurs, c'est vraiment intéressant. En tout cas, le début de saison est vraiment bon. Un soupir de soulagement pour vous? Ah, vraiment, vraiment. Parce que c'est sûr qu'il y a eu des difficultés. Puis aussi, le manque d'eau a causé quand même beaucoup de problèmes chez certains producteurs. Ça fait que ça, déjà, la région de Québec, de Montréal, c'est-à-dire la fraise d'été, il y a déjà une bonne partie de fête, le deux tiers peut-être de la production. Ça fait que ça a vraiment accéléré le mûrissement. Ça fait que c'est sûr que les fraises vont en avoir après ça jusqu'à l'automne, avec la fraise d'automne, tout ça. Mais là, les volumes sortent. On est vraiment dedans, là, cette semaine. Tant mieux. Bien, parlez-moi de votre fruit, justement. Ça ressemble à quoi cette année? Sont belles, nos fraises? Oui, vraiment. Une température ensoleillée comme ça, ça diminue beaucoup la pression, par exemple, des ravageurs ou des maladies. Tu sais, la moissure, tout ça, il n'y a rien de ça cette année parce que le feuillage reste sec longtemps. Ça fait que pour la qualité du fruit et le taux de sucre, avec un soleil comme on a eu l'été, deux dernières semaines, il n'y a aucune raison de ne pas avoir des fraises sucrées présentement. C'est vraiment un très bon climat pour la production de fraises. Et évidemment, toutes les fermes s'organisent avec la distanciation, les mesures nécessaires. Oui, je vous dis que c'est très compliqué. C'est sûr que dans le champ, c'est facile de faire la distanciation. Mais apporter le monde en balade dans le champ avec les tracteurs, on a séparé les balades pour qu'il y ait le 2 m de distance. C'est sûr que ça a été des casse-têtes un petit peu, mais non, ça vaut la peine. Je pense que les clients sont vraiment contents. Ils comprennent aussi, des fois, il faut attendre un petit peu plus longtemps pour que la balade, parce qu'on peut juste amener la moitié des personnes que normal. Mais on dirait que les gens sont habitués à ça. C'est un peu partout pareil dans les autres comètes. On s'habitue à ça, oui. Votre créativité vous honore. On est rassuré de savoir que vous allez passer une belle saison. David Lamir, je rappelle que vous êtes président de l'Association des producteurs de fraises et framboises du Québec, propriétaire de la ferme Horticole Gagnon à Trois-Rivières. Merci d'avoir pris le temps d'être avec nous. Merci à vous. Bonne journée. Bonne journée.